Le roman d'Arnaud Bertina Le roman d'Arnaud Bertina avec enthousiasme, avec passion, ce dont je l'en remercie vivement. Arnaud Bertina est déjà l'auteur de nombreux textes, je ne veux pas tous les citer. Je mentionnerai simplement le « Dehors ou la migration détruite » en 2001 sur la migration. Un petit texte que je trouve personnellement merveilleux au titre réjouissant. Ça s'appelle « La déconfite gigantale du sérieux » paru en 2004. Nous en reparlerons tout à l'heure parce que toute l'esthétique des « Châteaux qui brûlent » est déjà là. « Anima motrix » en 2006. Et puis « Des châteaux qui brûlent » en septembre 2017. Je vous épargne la biographie d'Arnaud Bertina. Si elle vous intéresse, il la raconte lui-même avec beaucoup d'humour dans un cahier spécial qui lui est réservé dans la revue « Siècle 21 ». Donc je vous y renvoie. Et au lieu de cette biographie, je voudrais simplement, en guise d'introduction à notre dialogue sur « Des châteaux qui brûlent », lui poser une question sur son rapport au collectif en tant qu'écrivain. Arnaud Bertina est un auteur singulier, anti-romantique, je dirais. Les romantiques écrivent pour eux, pour se connaître. Alors qu'Arnaud Bertina écrit pour s'évader de lui-même, s'émanciper de lui-même. Donc j'aimerais qu'il nous évoque sa conception de l'écriture, sa relation au collectif. Il participe au groupe « Inculte » et à la revue « Inculte » dont nous avons déjà parlé à propos de Maëlys de Kerangal. Et donc je voudrais qu'il nous parle également de cette écriture collective qu'il pratique quelquefois, écrire à plusieurs, ça ne va pas de soi. Et puis de son rapport à l'engagement à la fois comme homme, comme citoyen. Arnaud a de multiples engagements en Afrique. Il s'occupe également des prisonniers. Il s'occupe également de beaucoup d'autres problèmes d'actualité. Il revient, je crois, de Bretagne où il a écrit sur un quartier qui est en rénovation, si j'ai bien compris. À plusieurs d'ailleurs, sous la forme d'une écriture collective. Donc voilà ce dont je voudrais qu'Arnaud nous parle pour lancer la discussion. Bonsoir. Merci beaucoup pour cet accueil généreux. Ça me touche beaucoup. D'autant que je comprends que vous avez travaillé à plusieurs sur cette soirée. Donc même là, la question du collectif, elle se pose. Elle est posée d'une manière enthousiasmante. En fait, moi, j'ai eu, je crois, une enfance assez banale. En tout cas, c'est le regard que je porte sur mes 15 premières années. Plutôt solitaire. C'est-à-dire que je n'étais pas tellement en demande de rencontre. Je n'étais pas dans une demande très forte d'amitié, d'avoir une bande de copains, etc. Et en fait, je réalise que, avec le recul, que j'ai intériorisé d'une manière très forte. Je pourrais presque peut-être même dire violente. J'ai intériorisé quantité de pression familiale qui s'exerçait sur moi. Pas méchamment, mais qui étaient très fortes. Et qui ont fait que, très vite, le regard que les gens portaient sur moi était un regard qui, non pas qui m'angoissait, mais qui m'asphyxiait beaucoup. Alors, je prenais sur moi, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, je prenais sur moi pour justement tenir ce regard-là. Mais ce regard-là m'a obligé à surjouer le bon enfant, le bon élève. Et que, arrivé à un certain âge, quand il a été clair, à partir de 15 ans, que j'allais tourner autour de la littérature, soit en tant que lecteur compulsif, soit en tant qu'auteur, très vite, la littérature, elle a occupé cette place-là. Il s'agissait de faire rempart à cette question-là, aux pressions qui s'exerçaient sur moi, au regard des autres. Et donc, pour moi, très vite, la littérature, elle a été cette espèce d'agent infiltré qui me permettait, au contraire, de me disperser, plutôt que de chercher en permanence à me contenir et à me recroqueviller. C'est-à-dire que là où les pressions des autres m'amenaient à avoir une identité très crispée, très incertaine, très inquiète, peut-être, tout d'un coup, la littérature me disait, mais non, mais il est possible de vivre et d'expérimenter sans se poser cette question de l'identité. C'est-à-dire, il est possible de se disperser. Il est possible, dans un texte, d'essayer de faire vivre quantité de voix. Tout ça, je ne le dis qu'a posteriori. C'est-à-dire que même au moment de mon premier livre, ça n'était pas clair. Et pourtant, c'est déjà ce qui est en jeu dans mon premier livre, c'est-à-dire d'essayer de multiplier les regards des personnages sur la situation qu'ils sont en train de vivre, d'essayer de rentrer dans leur voix, de rentrer dans leur regard et de faire que la réalité ne puisse être vue qu'à travers tous ces regards-là additionnés et non pas simplement un narrateur qui dirait, voilà la scène, voilà la situation, voilà les personnages. Et ça, j'en ai pris conscience au fil des livres. Et ça, ça a été quelque chose d'incroyablement joyeux pour moi. C'est-à-dire de me dire, j'ai au moins cet espace-là pour me complexifier, pour être autre chose que la personne que je suis socialement, pour rentrer dans les raisons des uns et des autres et pour faire que tout d'un coup, le monde soit un peu donné en partage à tout le monde et non pas simplement à un seul regard et à une seule personne. Donc, c'est ce que j'ai ensuite ramassé dans l'idée de dire que j'essayais d'écrire des romans polyphoniques, c'est-à-dire des romans où justement, comme dans une partition de musique, un canon, etc., des romans où tout d'un coup, l'enjeu, c'est de donner une architecture à toutes ces voix-là, plutôt que de dire, tiens, ça c'est la voix principale, c'est lui qui a raison sur cette histoire-là, c'est lui qu'on va écouter. C'est ce narrateur-là qu'il faut suivre parce que c'est lui qui a tout compris à l'histoire, c'est lui qui sait qui est le meurtrier à la fin. Et donc, ça, c'est devenu, ça a décuplé ma passion pour l'écriture, de comprendre que l'espace de l'écriture, que ce soit du côté du roman, du théâtre ou de la poésie, pouvait être un espace où on se débarrassait d'une certaine pression sociale ou d'une certaine pression familiale et on pouvait tout d'un coup essayer de rentrer dans les raisons de gens qui nous sont complètement étrangers, d'essayer de rentrer dans leurs discours, d'essayer de rentrer dans leurs forces et leurs faiblesses. Pour moi, vraiment, je découvrais le Far West, c'est-à-dire que je découvrais un monde qui était sans limite et que je pourrais explorer jusqu'à la fin de ma vie. Pour moi, c'était vraiment très, très enthousiasmant. Et j'ai commencé d'abord à publier en revue, mais c'est seulement, pour le coup, on vient de citer la Villa Médicis tout à l'heure. À la Villa Médicis, en fait, il y a ce truc très curieux. Quand vous arrivez à la Villa Médicis, vous vous arrivez avec d'autres pensionnaires et donc on passe les 15 premiers jours à se présenter les uns aux autres, à dire « Et toi, tu travailles sur quoi ? Et toi, tu travailles sur quoi ? » Et en fait, pendant 15 jours, il a fallu que je dise quel était le sujet de mes trois premiers livres, quelles étaient mes obsessions d'écriture, etc. Et en fait, à force de me répéter, j'ai fini par nommer des choses que je n'arrivais pas à nommer jusque-là et donc à prendre conscience que, par exemple, la multiplicité des voix, c'était quelque chose, effectivement, qui m'obsédait. Et que donc, c'était la question du collectif qui était à l'arrière-plan, qu'il y avait dynamité la question de l'identité et qu'à l'arrière-plan, il y avait la question du collectif. Et c'est comme par hasard, à ce moment-là aussi, qu'on m'a proposé de participer au numéro zéro de la revue Inculte, qu'à la Villa, j'ai fait un livre avec trois autres pensionnaires. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que j'ai expérimenté concrètement des expériences collectives d'écriture. Et j'étais armé pour le faire, puisque je venais de comprendre que c'était cette question-là que j'avais envie, de toute façon, de traiter dans mes livres. Donc, c'était une extension tout à fait naturelle de ce que j'essayais de faire dans mes livres personnels. C'était une extension tout à fait naturelle de tout d'un coup vouloir travailler avec d'autres. Alors, vouloir travailler avec d'autres romanciers ou alors vouloir travailler avec un graphiste ou alors vouloir travailler avec un chorégraphe ou alors vouloir travailler avec des photographes. C'est devenu très naturellement. Et depuis, j'ai le goût de continuer ce truc-là, de continuer ce mouvement-là. C'est-à-dire, il y a certains moments où je me retrouve tout seul pour écrire, puis il y a d'autres moments, je me frotte aux autres, j'essaye de comprendre leurs raisons, j'essaye de comprendre leur regard sur le monde. et j'essaye de voir comment mon regard peut s'additionner avec le leur. C'est-à-dire pas l'emporter sur le leur, surtout pas, mais dire, tiens, voilà, par exemple, j'ai fait un livre avec une jeune femme qui est photographe qui s'appelle Anissa Michalon. Et clairement, on ne regarde pas le monde, on ne regarde pas les gens de la même manière, tous les deux. Et en fait, le but du jeu, ce n'était pas que l'un de nous deux ait raison. Le but du jeu, c'était d'arriver à écrire ensemble dans l'un livre où nos deux regards pourraient être justement à part égale une interprétation possible de la réalité. Donc elle, elle a un regard plus mélancolique et plus dramatique. Moi, j'essaye toujours d'aller voir du côté de l'énergie ou de la joie pour aller vite, même si je suis très mélancolique aussi. Et en fait, j'essayais de voir comment cette espèce d'envie de joie, d'envie de fête, comment elle pouvait accompagner des photos qui, elle, étaient très mélancoliques. Sans me moquer de ces photos-là, sans les discréditer. Mais au contraire, de voir comment nos deux voix faisaient peut-être à la fin un monde. Et moi, j'ai l'impression, effectivement, pour la raison que vous avez dite, c'est-à-dire que notre horizon culturel est encore très marqué, notamment dans la littérature, très marqué par des formes de romantisme. C'est-à-dire que si on est écrivain, c'est parce qu'on a quelque chose de spécial. Si on est écrivain, c'est parce qu'on a le courage de prendre des risques dans l'écriture. Enfin, il y a plein de clichés romantiques comme ça qu'on retrouve dans toutes les interviews d'auteurs aujourd'hui. Donc moi, je n'aime pas ça du tout. Je trouve ça très suspect à chaque fois. Et pour moi, l'expérience de l'écriture, c'est plutôt une expérience de la joie, justement. Il y a pour moi quelque chose, dans l'écriture des bouquins, il y a un processus long qui me passionne et que je trouve vraiment très joyeux. Mais c'est aussi que cette expérience du collectif, cette question du collectif, elle va complètement à l'encontre de tout ce que la société marchande, politique, veut nous faire croire depuis une trentaine d'années, et même un peu plus large. Par exemple, dernièrement, il y a six mois, j'ai vu une affiche, c'était une grande publicité, quatre par trois dans la rue, pour les cuisines mobile pas. Et ça disait, une cuisine unique parce que vous êtes unique. Mais te fous pas de ma gueule ! Les cuisines uniques, non, c'est les cuisines mobile pas, donc c'est totalement standard. Et ne me dis pas que je suis unique, je m'habille chez Célio, c'est-à-dire je suis au contraire, je ne suis pas unique, ça n'est pas vrai. Et rien dans la société ne veut qu'on soit réellement unique. Au contraire, tout travaille à créer, en fait, au contraire, des espèces d'uniformité incroyables. La télévision ne travaille qu'à ça, les hommes politiques ne travaillent qu'à ça, etc. Donc, essayer de rétablir l'idée du collectif, essayer de montrer que dans l'expérience collective, il peut y avoir des zones d'intensité et de joie dont on n'a absolument pas idée, et aussi des zones d'intelligence dont on n'a absolument plus idée, puisqu'on est tellement habitué à cette image de la foule brutale, de la foule vulgaire, etc. Pour moi, il y a un enjeu colossal, en fait, à essayer dans un roman de faire vivre plein de voix et de voir de quelle manière ces voix s'additionnent, se contredisent, se complètent, se bagarrent. Je crois qu'on pourrait mieux introduire au roman « Des châteaux qui brûlent ». Vous êtes beaucoup à l'avoir lu, puisque le livre circule également, mais pour ceux qui ne l'auraient pas lu, nous allons donner une rapide idée de l'intrigue de ce qui se déroule dans ce roman. Là, je force Arnaud, parce que dans un de ses livres, « Je suis une aventure », j'ai lu ceci, on ne déboule pas comme ça dans un roman, en demandant un résumé de ce qui s'est passé. Alors, est-ce que quand même, pour moi, est-ce que vous pouvez le faire ? En fait, à la différence de mes autres livres, celui-ci se résume assez facilement. En fait, c'est un secrétaire d'État qui arrive, il est secrétaire d'État à l'industrie, il vient de la société civile, ce n'est pas un homme politique de profession, et il arrive pour la troisième fois à rendre visite aux salariés d'un abattoir de volaille en Bretagne, qui est en cessation de paiement, et donc il y a une inquiétude qui est colossale, et en fait, très vite, au cours de cette troisième visite, les salariés comprennent qu'il n'a toujours pas de solution, il n'y a pas de repreneur, il n'y a pas de plan B, il n'y a rien du tout, et donc l'inquiétude est au maximum, et Maxime est énorme, et ils décident de le sequestrer, et le sequestrer, ça veut dire aussi occuper l'usine, et le roman raconte les 6, 7, 8 jours de la séquestration, c'est-à-dire le roman raconte leur cohabitation, c'est-à-dire la façon qu'ils arrivent, le type de dialogue qu'ils arrivent à inventer ensemble, les connivences qu'ils arrivent à débusquer un petit peu ensemble, parce que cet homme-là est un homme qui est sincèrement de gauche, donc en fait, il est très sincèrement touché par ce qui leur arrive, et il aimerait être beaucoup plus utile, mais il n'a pas les moyens de l'être, et eux sont évidemment très sincèrement effrayés, en colère, angoissés, pendant un temps, ces deux sincérités se comprennent, et travaillent ensemble, jusqu'à ce que ça se mette à dysfonctionner un petit peu, pour aller vers une fin que mon éditeur m'interdit de dévoiler. Nous en révélerons peut-être un peu plus tout à l'heure. Donc, c'est un roman qui vous a pris 5 ans à la rédaction, et je crois que le projet a changé en cours de route, et l'émancipation est arrivée après. Oui, 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 en fait, au tout début, mais vraiment au tout début, je voulais m'arrêter vraiment sur la personne juste de l'homme politique, en fait. Et j'avais aussi une autre envie, mais qui pour moi était relevé d'un autre livre, c'était de travailler sur certains jazzmen français d'aujourd'hui. J'écoute beaucoup de jazz, c'est une musique qui est particulière, qui est très dépendante de la culture américaine, mais qui évidemment maintenant existe partout dans le monde, et en fait, j'avais envie de me demander comment est-ce qu'elle est traduite quand c'est par des Français, en fait. Qu'est-ce que ça change au jazz d'être joué par des Français en France ? Qu'est-ce que ça change de jouer dans un club à Limoges plutôt que d'être à Manhattan ou à la Nouvelle-Orléans ? Qu'est-ce que ça change à la musique ? Pour moi, ça change obligatoirement quelque chose, c'est-à-dire un musicien qui prend le train pour faire Paris-Austerlitz jusqu'à Limoges, il voit un certain type de paysage, obligatoirement ça imprègne sa musique, etc. Bon, ça c'était un côté que j'avais envie d'explorer, presque comme un road movie en suivant ces musiciens-là en France. Et puis l'autre aspect, c'était la politique. C'était donc, je voulais... J'étais très agacé, comme peut-être certains parmi vous, par cette vieille rengaine qui date un peu de l'Europe, voire d'un petit peu avant, avec la mondialisation, l'économie de marché. C'est de dire que les hommes politiques n'ont pas de pouvoir, en fait, ils n'ont aucune marge de manœuvre, 95% de leur budget est déjà déterminé, etc. Pour moi, ça sentait trop la dérobade, j'y vois trop la marque d'une forme de lâcheté. Et donc j'avais envie d'essayer de décrire au jour le jour, de manière très proche, un homme politique et d'essayer de voir, justement, au contraire, d'essayer de débusquer les marges de manœuvre, d'essayer de débusquer des audaces possibles, d'essayer de voir de quelle manière ils pourraient influer sur la réalité. Voilà, ça, c'était le projet de départ. Mais en fait, très, très vite, plein de voix sont arrivées autour de la voix du secrétaire d'État. Et très vite, j'ai compris que ce n'était pas le secrétaire d'État qui m'intéressait, mais que c'était beaucoup, beaucoup plus comment un groupe social donné, donc là, les salariés de cet abattoir, peut en venir à vouloir se révolter. Et quel est le vocabulaire de cette révolte aujourd'hui ? C'est-à-dire, de quels mots ils disposent, de quelles audaces ils sont capables d'avoir pour exprimer cette révolte ? Dans les années 70, il y a eu énormément de grands patrons ou d'hommes politiques très importants qui ont été assassinés. Aujourd'hui, quand on déchire la chemise d'un DRH, le journal Le Monde titre sur la violence qui s'empare d'Air France pour une chemise déchirée, j'aimerais bien ressortir la une du journal Le Monde quand Aldo Moreau a été assassiné ou quand le directeur de la Deutsche Bank allemande a été assassiné. Je ne sais pas de quel mot il disposait puisque si la violence, c'est la chemise déchirée, alors qu'est-ce qu'il faut utiliser pour parler d'un assassinat ? Donc il y a une évolution incroyable de la marge de manœuvre de la révolte sociale et politique, une évolution incroyable et donc je voulais essayer de décrire comme ça un groupe qui prend conscience de son destin collectif et qui décide d'essayer de l'exprimer et bien contre quel plafond de verre il va venir s'écraser puisque toutes les formes de révolte aujourd'hui sont disqualifiées tout de suite. C'est-à-dire on dit tout de suite voilà c'est ultra violent ce qui est un scandale énorme. Encore une fois, pardon, je vais faire une parenthèse mais qui vaudra pour toute la rencontre. A la fois, des fois j'affirme peut-être trop de choses et puis peut-être j'ai une parole des fois un peu militante mais en vrai, j'ai toujours le souci de ne pas être simplement militant quand je parle et quand je dis ça, par exemple, je le dis en tant qu'observateur, je ne le dis pas en tant que militant. C'est-à-dire que, par exemple, mais ça pourrait donner des heures de débat mais la violence aujourd'hui elle n'est évidemment pas du côté des gilets jaunes. C'est abracadabrant de faire croire ça. C'est abracadabrant de le dire. Je veux dire, il suffit de regarder toutes les vidéos, il suffit de regarder tous les comptes rendus de journalistes, il suffit de regarder les plaintes déposées, etc. La violence, c'est évidemment une violence d'État aujourd'hui et ce n'est absolument pas celle des gilets jaunes. Et là, moi, quand je dis ça, je ne fais pas un acte de militant. Je dis, je regarde juste la réalité et puis je dis, voilà, quel mot il faut utiliser pour décrire quand les manifestants à Toulouse se font matraquer dans le dos, sur la tête, sur la nuque, etc. C'est-à-dire des coups de matraque qu'ils n'ont pas vus venir. Pardon, mais la violence, elle est à cet endroit-là. Elle n'est pas... Donc, ce que je voulais, moi, mon seul champ de compétence, puisque je ne suis ni sociologue, ni politologue, ni historien, etc., mon seul champ de compétence, c'est, j'utilise un mot, est-ce que ça a du sens d'utiliser ce mot-là, est-ce qu'il faudrait en utiliser un autre ? Lui, il a utilisé un mot, est-ce qu'il a raison ou est-ce que c'est une entorse ou est-ce que c'est une malhonnêteté de sa part d'avoir utilisé ce mot-là ? C'est la seule chose que je peux faire. Et donc, c'est ce que j'essayais de faire dans ce roman-là, notamment. Alors, je voudrais explorer cette problématique de l'émancipation successivement sur trois plans. D'abord, l'émancipation par rapport au travail et par rapport à l'économie mondialisée autour de cet abattoir. ensuite, essayer d'analyser les joies de l'émancipation collective et enfin, terminer par la mise à jour des difficultés, des tensions, des impasses, des contradictions, etc., rencontrées pendant cette émancipation collective. Parce qu'il n'y a pas dans ce roman de thèse, ça n'est pas un roman à thèse, c'est un roman de la complexité qui tente à montrer les difficultés aussi de cette émancipation collective. Et donc, tout d'abord, l'aliénation du travail. Donc, ça n'est pas le travail en train de se faire qui est analysé puisque le roman commence avec l'arrêt du travail et l'usine est occupée et ensuite, le secrétaire d'État qui s'appelle Pascal Monville est séquestré dans cette usine. Et donc, les voix des salariés qui vont parler vont revenir sur leurs conditions de travail et vivre une véritable émancipation en particulier parce qu'il se réapproprie l'espace-temps de l'usine. L'usine se transforme totalement avec cet arrêt de travail. Oui, ça c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur mais qui est apparu pour le coup en écrivant. C'est-à-dire que je décris beaucoup ce que ça leur fait soit de plus porter la blouse soit de plus utiliser tous les détergents. Vous savez, dans toute l'industrie agroalimentaire, tous les salariés sont obligés de passer par quantité de produits, de mettre des charlottes, de mettre des patins, etc. Donc le corps est, quand on entre là pour prendre sa journée de travail, le corps est complètement désodorisé, hygiénisé, rendu propre de manière très violente parce que ces gels-là, ces produits antibactériens, etc. c'est quand même une violence qui est faite au corps aussi. Et le corps perd toutes ses caractéristiques, c'est-à-dire toutes ses odeurs, l'odeur de la transpiration, l'odeur de toute la peau devient invisible, les vêtements qui signent un peu notre singularité disparaissent aussi derrière ces trucs blancs, etc. Et donc moi, en écrivant, c'est des chapitres que j'ai fini par, enfin, c'est des descriptions que j'ai fini par augmenter plus je travaillais parce que justement, je voyais bien que retrouver son corps, ça n'est jamais immédiat, c'est-à-dire ça ne suffit pas de retirer sa blouse le soir, ce n'est pas vrai, c'est beaucoup plus lent que ça, on rentre chez soi avec l'odeur du travail, avec l'odeur des produits détergents, tout le monde n'a pas obligatoirement ni l'envie ni le réflexe de reprendre encore une douche parce que c'est encore remettre du propre sur du propre, mais résultat, en fait, c'est un peu presque notre part animale qui devient, qui est complètement masquée, on le dit beaucoup dans les relations, même dans les relations amicales, ce que les corps émettent, les odeurs, jouent énormément dans la façon qu'on a de lier amitié ou alors d'avoir du désir pour quelqu'un, ce sont des choses qui comptent énormément. Si toutes ces choses-là sont masquées, obligatoirement, c'est toute la vie sociale qui en est changée. Et donc, j'avais très envie de montrer comment quelque chose d'en apparence un peu insignifiant peut en fait conditionner absolument toute la vie. Le rapport au travail, c'est certain, c'est-à-dire que vous rentrez dans une usine le matin et grosso modo tout le processus vous murmure que vous êtes sale ou alors que parce que vous portez des bactéries, vous êtes dangereux pour le travail. Donc, il faut à tout prix en passer par tous ces sas de décontamination, etc. Et ensuite, il ne vous rend pas intact à la fin de la journée puisque vous avez encore tout ça sur vous. Plus peut-être les odeurs de la chair morte, des bêtes mortes, etc. sur vous aussi par-dessus. Donc, j'avais très envie de montrer comment le travail peut être cette espèce de filtre invisible mais par ailleurs ultra prégnant. C'est-à-dire que si vous sortez, si vous arrivez au travail en ayant validé l'idée que vous êtes sale, que vous êtes dangereux pour ce que vous allez faire, que vous risquez de contaminer les poulets que vous êtes en train de préparer, mais c'est votre âme qui est touchée, ce n'est pas juste le rapport aux autres. Donc, je voulais vraiment rentrer dans cette description précise des choses. Et puis, ensuite, je voulais aussi rentrer dans la complexité du rapport qu'on entretient à l'entreprise qui vous fait vivre. J'avais été très marqué, peut-être vous vous en souviendrez parce que je ne suis pas le seul à avoir été marqué, il y a au moins 20 ans, il était passé sur France 2 un documentaire en deux parties de Yamina Ben Guigui, ça s'appelait Mémoire d'immigrés, et c'était sur l'immigration maghrébine en France, et notamment beaucoup lié à la question du travail. et c'était peut-être en trois volets, en deux, trois volets, et un des volets était, dans mon souvenir, consacré aux hommes au travail. Il y en avait peut-être un sur les femmes à la maison et puis il y avait les hommes au travail. Et donc il y avait beaucoup, beaucoup de maghrébins ayant travaillé à Bihancourt dans les années 50, 60, 70. Et en fait, à un moment, on voit un homme, même peut-être deux fois, on voit deux hommes ayant fait toute leur carrière là, pleurer parce que le documentaire était tourné pile au moment où il était acté que Bihancourt allait disparaître, qu'on allait raser le... Et en fait, pour eux, c'était une catastrophe. Et moi, mon tout premier réflexe avait été, mais j'avais 20 ans, c'était de... d'être un peu caustique, un peu narquois et de me dire bon sens, c'est quand même trop simple, on passe sa vie professionnelle dans des conditions ultra dures comme celle de l'industrie automobile de ces années-là, dans des conditions sociales ultra dures parce qu'il y avait encore un racisme très très fort dans les ateliers, etc. Et par contre, une fois que l'usine tombe, on la regrette et on pleure. Et donc, comme j'avais aucune expérience de la vie à ce moment-là, voilà, je trouvais ça assez amusant. Ça me faisait un peu... J'avais un petit sourire en coin. Et puis en fait, avec le temps qui passe, avec les expériences, etc., j'ai compris que non, au contraire, il y avait quelque chose qui était dramatique là-dedans, dans ces larmes-là, dans la détresse ou la tristesse ou la nostalgie de cet homme-là et que c'est trop facile de faire des gorges chaudes avec ça. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, à ce moment-là, il participait à quoi ? Il participait à l'industrie automobile et l'industrie automobile dans ces années-là, ce que ça n'est plus du tout en ce moment, c'était la plus belle industrie. C'était... La voiture, c'était vraiment... C'était réussir. C'était accéder à la société de consommation. Donc, il y avait un truc d'accomplissement personnel et familial terrible quand on pouvait acheter une voiture dans les années 50. Mais donc, il faut imaginer que ces gens-là, il y avait une fierté colossale à bosser là, même malgré la dureté. Et donc, c'est trop simple, de ma part, d'être un peu narquois. Ce qu'il fallait comprendre, c'est que là, il y avait une fierté et que c'était une façon d'être dédommagé des conditions horribles du travail. Et là, c'est ce que j'ai voulu un peu mettre en scène avec mes ouvriers. C'est-à-dire, le secrétaire d'État, il arrive, il leur dit, et il a raison, votre entreprise agroalimentaire, c'est des poulets nourris aux hormones, c'est des poulets grandis dans des conditions horribles, c'est de la malbouffe, c'est des barquettes avec plein de colorants et plein de conservateurs, c'est dégueulasse, il faut arrêter ça. Et les autres, ils lui disent, mais vous êtes bien gentils, nous, nos poulets, on les vend au Brésil, on les vend en Arabie saoudite, c'est notre fierté. On a l'impression de participer à la mondialisation. Donc, lui, il a raison de leur dire, c'est la malbouffe, il faut arrêter, mais oui, ils ont raison de lui dire, attendez, c'est pas si simple que ça, quand même, nous, on était fiers d'avoir cette entreprise-là qui marchait, on était fiers d'avoir des marchés partout dans le monde, etc., on était fiers de nos poulets, même en sachant que c'était de la mauvaise nourriture, etc. Et moi, je me dis, la littérature, elle sert à ça, c'est-à-dire, effectivement, elle sert à ne pas être partisan, à ne pas prendre le camp du secrétaire d'État ou à ne pas prendre le camp des salariés victimes, mais de montrer à quel point les choses, elles sont compliquées, elles sont nouées, et qu'on ne peut pas les envoyer pêtre comme ça aussi facilement. Et puis, je termine, il y a peut-être une dernière dimension dans le rapport au travail qui est la propagande incroyable qui, pareil, nous vient des États-Unis, mais où les entreprises, dès qu'elles le peuvent, dès qu'elles en ont l'arrogance, essayent à tout prix de nous faire participer au projet de l'entreprise en nous vendant une histoire de l'entreprise. Alors, quand c'est une entreprise familiale, c'est très simple, mais quand c'est un fleuron de l'industrie, on te répète que tu travailles, que tu as toutes les raisons d'être fier. Moi, par exemple, quand je suis publié chez Gallimard, on me dit, je ne te paye pas beaucoup, mais tu dois être fier que je te publie. Je veux dire, c'est ça. Et bien là, c'est un peu pareil. Et par contre, quand il faut licencier, alors là, c'est bizarre, par contre, on n'est plus rien du tout. C'est-à-dire, vous m'aviez dit que je participais à l'histoire du fleuron de l'industrie. Ah oui, non, mais là, maintenant, on n'a plus besoin de toi, donc tu ne fais plus partie de la famille. Et donc, ce double discours comme ça, très versatile du monde de l'entreprise qui, à un moment, vous fait croire que vous êtes absolument nécessaire et puis, dès que vous demandez quelque chose ou dès qu'il faut se débarrasser de vous, vous n'êtes plus rien du tout. Et donc, là aussi, il y a un jeu très pervers avec les mentalités et que ce jeu très pervers ça pénètre l'âme, ça aussi. C'est-à-dire que ça ne nous laisse pas indemnes. Et donc, je voulais essayer de décrire tout ça. Parce que si on ne décrit pas tout ça, ensuite, par exemple, on ne comprend pas les suicides en entreprise. France Télécom ou la SNCF, là, on n'arrive pas à comprendre l'incroyable violence qui peut pousser les gens à se suicider pour des raisons strictement professionnelles. Alors, on va peut-être passer à la première lecture qui est tirée du chapitre 1. C'est une des salariés employés au conditionnement qui parle. Elle s'appelle Vanessa Perlota et elle revient sur ces conditions de travail. Elle raconte la première visite effectuée par le secrétaire d'État à l'usine et elle le voit arriver avec son assistante Céline Aberkane. Elle les voit arriver sur le parking de l'usine. Oui, il n'est pas séquestré encore. Quand il est venu ici pour la première fois, on lui a montré la chaîne de pâtage, les cuisines, les unités de conditionnement. Mais au fil des étapes, bain d'électronarcose et décapitation à la disqueuse, le directeur comprend et nous demande de raccourcir la petite phrase à prise pour présenter chaque poste. Vers la fin, il accélère encore, on n'a plus la parole. Elle a toute fin et ne nous présente même plus et le secrétaire d'État nous sert la main toujours, mais sans demander les prénoms de Sylvaine et Karine que l'autre ne lui donne plus et nous, ce qu'on comprend évidemment, c'est que tous les premiers prénoms servaient à rien si les derniers sont inutiles. Il ne s'est rendu compte de rien ou peut-être il a trouvé ça cool, cette accélération de la visite parce qu'il veut aller vite. Au cas où on ne l'aurait pas compris, il nous le dit ensuite dans une espèce de réunion qui va nous filer les sensations du train fantôme. Tout doit plier devant l'urgence de la situation. On ne sait pas c'est quoi ce tout mais on n'a pas le temps de lui demander. C'est nous ce tout qui doit plier ? Un groupe agroalimentaire couvert de dettes se casse la gueule ? C'est nous la générale armuricaine. On était 4000 il y a 5 ans, on n'est plus que 2000 maintenant et le sort de l'entreprise est entre les mains du tribunal de commerce. Magnifique ! À ce moment-là de la réunion on a l'impression qu'on va mourir tous. Oui ! Magnifique opportunité pour tenter une reconversion industrielle sous le signe du développement durable. On est l'évide là tu peux me croire même moi je sens que je n'ai plus de sang dans les joues alors que sur les photos de famille d'habitude ça me désole parce qu'ils se moquent t'as de la coupe rose faut que t'arrêtes. On invente un projet local intelligent humainement écologiquement économiquement un projet laboratoire de tout ce qu'il observe et théorise depuis dix ans il y a urgence la planète crève de notre capitalisme mondialisé le sud crève des prédations du nord le nord crève parce qu'on le délocalise au sud tout le monde crève et il nous explique que l'entreprise pour laquelle on se casse le cul est un acteur de la malbouffe que c'est un rapport dégueulasse aux animaux est-ce qu'il n'a pas dit criminel ? On venait de l'accueillir et il nous agressait comme pas possible il aurait parlé la langue de bois tu serais en colère pareil non ? j'ai pas répondu car il a continué la générale armoricaine est un acteur de l'économie mondialisée tout ce contre quoi je me bats depuis dix ans la décroissance les reconversions ça m'obsède c'est un truc de civilisation on doit choisir la civilisation qu'on veut être acteur alors on lui a demandé poliment de quoi tu causes je vais prendre un exemple il a donc pas compris l'ironie moi je connais Karine je sais qu'elle était fumace pas comme souvent mais il était lui tellement dans son truc il était heureux qu'on lui propose de développer petit prof la mondialisation c'est des crevettes pêchées au Danemark qui sont envoyées au Maroc où elles sont décortiquées avant d'être renvoyées à Copenhague pour y être vendues idem avec les langoustines écossaises elles sont décortiquées par les employés sous-payés de Fendus Thaïlande avant de revenir au pays où elles sont cuisinées et conditionnées pour être vendues dans les magasins Mark Spencer en deux ou trois jours elles font donc vingt mille kilomètres en avion les langoustines le bilan carbone est simplement dément avec ces deux exemples il a obtenu un silence très différent des autres c'était assez proche de nous on vend des poulets à l'Arabie Saoudite pour qu'on ait un peu moins la vision d'un singe en train de jongler avec des grenades dégoupillées mais mis bout à bout ces exemples dessinaient un truc bien irritant est-ce qu'il n'est pas en train de nous accuser de notre inquiétude monsieur le ministre c'est le maintien de l'emploi et il va falloir le lui redire merci alors nous abordons le second point les joies de l'insurrection de la révolte collective de l'émancipation cela commence par une déclaration adressée donc au secrétaire d'état on va vous garder monsieur le secrétaire d'état et donc le texte commente le moment de l'insurrection c'est une brèche c'est la vie qui revient il faut que ce soit une brèche par laquelle de la lumière et donc on entre à partir de là dans la révolte collective de ces ouvriers et c'est là que le choix esthétique de la polyphonie va jouer pleinement son rôle parce qu'interviennent à ce moment là toutes les voies pour exprimer cette émancipation collective et donc je voudrais que vous reveniez sur cette scène de parole la manière dont cet univers plutôt silencieux accède à la parole et tout d'un coup s'émancipe par la parole dans une usine quelle qu'elle soit évidemment les usines sont toujours des lieux hyper hyper bruyants et quand la chaîne s'arrête tout le monde est saisi par le silence et on se rend compte à quel point c'est compliqué de le meubler ce silence là parce qu'en fait on est habitué à côtoyer des collègues mais auxquels on ne parle pas auxquels on ne peut pas parler ou alors si on leur parle ça c'est une expérience que j'avais fait pour un précédent livre pardon je vais ouvrir une parenthèse pour raconter cette expérience là je devais écrire sur un SDF installé au bord du périph' à Paris et je n'arrivais pas à trouver sa voix c'est à dire j'essayais un coup j'essayais de le faire mal parler un coup j'essayais de le faire très bien parler comme il arrive des fois mais les deux c'était très caricatural à chaque fois je ne trouvais pas sa voix et un jour je suis allé à l'endroit où il devait y avoir son campement porte-maillot et porte-maillot il y a 8 voies de circulation et 6 voies d'accès et de sortie etc donc c'est un énorme nœud autoroutier c'est peut-être le plus gros de France il y a 400 000 voitures par jour qui passent là et je me suis rendu compte quand on traverse pour aller en direction de la Défense et de Neuilly je me suis rendu compte que quand on est là évidemment à quelque heure que ce soit dans la journée pour se faire entendre même de la personne à côté de qui on marche il faut évidemment parler très fort il faut presque pas hurler mais pas loin et en fait si on fait ça ça change obligatoirement tout ce qu'on dit si vous demandez l'heure à quelqu'un qui marche à côté de vous ou qui marche en contresens si vous lui demandez l'heure mais en hurlant ou en parlant très très fort vous l'agressez alors que demander l'heure c'est pas bien méchant si vous dites à quelqu'un je t'aime pile au pile à ce moment là vous le dites aussi en parlant en forçant beaucoup sur la voix et en fait dans ce je t'aime il n'y a pas de douceur il y a au contraire presque de l'inquiétude tellement on est obligé de forcer sur la voix pour arriver à se faire entendre et bien je me suis dit ah ben voilà j'ai sa voix c'est à dire qu'il va falloir que tout ce que je lui ferai dire des choses anodines comme des choses importantes il faudra toujours que je l'imagine avec l'économie de parole de quelqu'un qui est obligé de forcer sur sa voix c'est à dire on ne dira pas ah j'aime beaucoup ton sourire le soir quand la lumière commence à baisser etc non on va dire je t'aime on va essayer de le charger de ce je t'aime là mais donc il va être trop chargé ça va créer de l'inquiétude plutôt qu'autre chose et donc là c'était aussi ça rentrait dans les descriptions que je voulais essayer de faire c'est comment on réhabite le silence donc ça c'est une première chose comment on renoue des contacts avec les gens qu'on a l'habitude de côtoyer mais à qui on n'a pas l'habitude de parler ou alors juste pour faire des blagues ou juste pour faire des signes mais absolument pas pour avoir une conversation comment est-ce qu'on arrive à se dérouiller la voix et l'âme pour arriver à se parler et puis aussi quel projet on réinvente qui sera un projet disons égalitaire égalitariste alors qu'on est habitué dans toutes les entreprises que l'on connait on est habitué tout le temps à une structure pyramidale c'est comme pour le pouvoir c'est à dire les ordres viennent d'en haut il y a des relais on est responsable de rien à chaque étage on a toujours un responsable au dessus de nous etc et donc qu'est-ce que ça fait dans le cadre d'une occupation ou en plus d'une occupation spontanée c'est à dire où même les syndicats sont mis sur la touche qu'est-ce que ça fait d'être tous sur un pied d'égalité d'avoir tous droit à la parole et de devoir tous considérer même l'imbécile qu'on détestait jusque là de devoir le considérer comme quelqu'un qui a le même droit à la parole que nous dans cette situation là mais ça c'est incroyablement compliqué quand on vit pas ce genre de moment on peut se dire bah oui bah dès qu'il y a plus de bruit bah on peut se parler bah non pas du tout du tout du tout on est tellement habitué à s'être tu que reconquérir la parole que oser aller du côté d'un discours politique un peu intelligent un peu intellectuel etc c'est hyper hyper compliqué il faut l'appui de tous les autres il faut le désir de tous les autres et donc c'est vraiment ça que je voulais décrire c'est pour ça que mon livre c'est pas de la politique c'est vraiment c'est une attention au corps comment ils vont arriver ou pas à retrouver le goût d'être ensemble et comment ils vont arriver à réinventer un vocabulaire dans lequel il est question d'eux-mêmes et dans lequel avec lequel ils vont arriver à reconstruire un projet collectif je vais juste donner un exemple qui est un exemple je m'excuse parce que si jamais il y a des gens qui m'ont déjà écouté c'est un exemple que je donne tout le temps mais pour moi c'est un exemple un peu fondateur François Bon raconte dans un livre qui s'appelle Prison qui est un livre de 1997 il raconte qu'un jour un détenu de la prison de Gradignan à côté de Bordeaux un détenu a écrit cette phrase le rejet est venu très tôt pour moi du côté de ma mère le rejet est venu très tôt pour moi du côté de ma mère cette phrase elle est incroyable et François Bon il l'analyse mais il l'analyse en très peu de lignes et donc moi il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre exactement ce qu'il en disait en fait cette phrase elle est incroyable parce que j'imagine mais je ne connais pas vos vies mais j'imagine que tout le monde là ici on a tous traduit la phrase c'est à dire on l'a remis sur pied cette phrase en disant j'ai très tôt été rejeté c'est à dire on l'a remis en français normal mais sauf que j'ai très tôt été rejeté et le rejet est venu très tôt pour moi c'est pas du tout le même monde qui est dessiné pourquoi ? parce que j'ai très tôt été rejeté c'est quelqu'un qui en fait dit qu'il a été rejeté mais en fait il ne l'a pas été tellement puisqu'il est encore capable de se tenir au début de sa phrase en position de seigneur le je et de gouverner au verbe et de gouverner au compliment il est encore en position d'organiser la phrase alors que quelqu'un qui dit le rejet est venu très tôt pour moi c'est quelqu'un qui a tellement été rejeté vraiment dans sa chair et dans son univers mental qu'il n'est même plus capable de se mettre en scène dans sa propre parole il n'y a plus de jeu le sujet de la phrase c'est le rejet et le pour moi à la fin c'est une quantité négligeable on peut l'enlever de la phrase quasiment c'est la queue morte du lézard qu'on peut retirer sans que ça tue le lézard et bien c'est ce genre de choses là que en fait dans l'écriture on doit arriver à débusquer par exemple si la chaîne d'abattage s'arrête s'ils occupent l'usine si tout d'un coup là où ils étaient habitués à aller à la pointeuse tout d'un coup il y a les tables pour faire les sandwiches etc mais ça reste le lieu où ils ont pointé tout le temps donc ça reste un lieu de coercition donc ça reste un lieu où par exemple même si c'est pour faire des sandwiches ils ne vont pas être à l'aise il y a des fantômes dans ce lieu là c'est à dire par exemple il y a le fantôme de la surveillance de leurs horaires de travail et donc ces choses là ne disparaissent jamais c'est là c'est comme une épaisseur de peau avec laquelle il faut arriver à faire si on a été habitué par 20 ans de travail salarié dans cette usine là on a été habitué au silence on a été habitué à faire que des gestes à ses collègues inventer un projet collectif c'est excessivement compliqué et c'est cette difficulté là moi que je voulais essayer de décrire c'est à dire pas être du côté d'un truc un peu bisounours c'est un peu naïf en disant très bien on a viré les patrons on va pouvoir on va pouvoir inventer une coopérative ouvrière bah non c'est hyper compliqué c'est comme si vous prenez un enfant de 3 mois et vous lui dites attention je te lâche bah ça marche pas alors ces voix construisent donc un ensemble de valeurs autour de leur action est-ce qu'on pourrait essayer de faire le point autour de ces valeurs qui émergent dans le discours des salariés peut-être que la première en tout cas celle que j'essaye de décrire assez longuement c'est d'abord de comprendre qu'ils ont un destin collectif donc c'est pas exactement une valeur à proprement parler mais c'est quand même la base pour si ensuite on veut se donner des valeurs collectives un destin collectif ça veut dire de comprendre que pareil je vais faire un peu de l'histoire à la Serpe de l'histoire contemporaine à la Serpe ça fait bon disons depuis la chute du mur de Berlin mais en fait depuis plus longtemps que ça on nous on nous serine que le il n'y a pas d'autre monde que celui dans lequel nous vivons c'est à dire il n'y a pas d'autre possibilité il n'y a pas d'autre lecture du monde possible il n'y a que il n'y a que ce monde là l'économie de marché puisque le le monde communiste s'est effondré et le et à l'intérieur de ça on nous on nous montre cette économie de marché comme un canard sans tête c'est à dire comme un une logique qui existerait toute seule indépendamment des décisions des hommes c'est à dire qu'un homme politique qui dirait je veux mettre un terme à ces dérives là fera rire tout le monde puisque tout le système a été construit sur au contraire son anonymat c'est à dire c'est une mécanique qui est lancée voilà impossible de l'arrêter impossible de faire quoi que ce soit et donc la lutte des classes aussi c'est pareil ça n'existe plus tout ça c'est des vieilles lectures du monde et on nous fait croire que non non tout va bien la lutte des classes n'existe pas or n'importe quelle expérience du monde du travail et n'importe quelle lecture un tout petit peu attentive de l'actualité nous montre évidemment le contraire il y a même cette citation très connue de Warren Buffett un des trois milliardaires américains des trois plus grands milliardaires américains qui dit si si la lutte des classes existe ma classe sociale a gagné et alors vraiment on a bien gagné donc c'est c'est pas une c'est pas si cynique que ça n'en a l'air parce que c'est un personnage curieux Warren Buffett mais quand même c'est une phrase qui dit bien ce qu'elle dit si si la lutte des classes existe il n'y a pas de problème mais on a gagné et vous l'avez dans l'os le donc moi je vous dis la première chose quand il y a quand à un moment le ras-le-bol est si colossal que on décide de séquestrer quelqu'un qu'on décide d'arrêter la chaîne qu'on décide d'occuper l'usine la première des choses en fait c'est d'abord de renouer des liens les uns avec les autres de comprendre qu'on a un destin collectif de comprendre qu'on appartient tous à la même classe sociale en étant tous au même niveau dans cette usine là et que si on a tous le même mode de vie si on a tous le même revenu si on a tous les mêmes contraintes si on subit tous les mêmes violences dans le cadre de ce travail là bien sûr qu'il y a un destin collectif alors que je reviens à ma truc de la cuisine mobile pas alors que les différents pouvoirs politiques industriels médiatiques ne nous parlent à nous que individuellement c'est à dire en fait ils ne cherchent comme la cuisine mobile pas pardon je le répète encore une fois ils ne s'adressent en nous qu'à la part d'individualité ils nous font croire qu'on a cette individualité là et en fait quand ils font ça qu'est-ce qu'ils font ils ne nous parlent que comme à des solitudes et absolument pas comme à des groupes et absolument pas comme à des groupes qui pourraient échanger qui pourraient partager qui pourraient s'enthousiasmer pour l'intelligence du voisin mais au contraire plutôt comme l'autre est toujours dangereux l'autre va vouloir ta voiture l'autre va vouloir ton jean etc. il y a un passage extraordinaire d'ailleurs sur les lettres de licenciement qui sont envoyées pour arriver le vendredi de manière que le lendemain où les ouvriers ne travaillent pas ils ne se retrouvent pas ils restent dans leur solitude alors ça j'avoue je l'ai un peu inventé mais donc même si c'est faux même si c'est faux je pense que ça dit quelque chose de vrai c'est à dire que le but c'est quand même d'atomiser la société et un autre exemple que je donne dans le roman vous allez voir c'est un exemple historique que je trouve incroyable tellement il semble dérisoire mais qu'en fait il est très très significatif il y a un historien en Grèce qui a travaillé sur la dictature des colonels et il a en épluchant toutes les archives des différents ministères portant sur cette période là il s'est rendu compte que il y a eu au plus haut sommet de l'état des discussions qui portaient sur le fait que en Grèce à l'époque les gens se parlaient beaucoup beaucoup trop il y avait beaucoup trop de points de ralliement dans les rues dans le quotidien des rues etc. oui je m'excuse pour ceux qui ont lu le roman et qui retrouvent l'anecdote mais il y en a quand même qui ne l'ont pas lu non tout le monde a lu ah juste madame là pardon vous allez vous sentir seul je ne le raconte rien que pour vous et en fait ils se sont dit notamment ils se retrouvent devant les ciné-clubs ils font la queue pour aller au cinéma etc. et donc il faut mettre un terme à ça parce que c'est trop dangereux les gens qui se parlent sur le trottoir et puis qui se parlent ensuite dans la salle en attendant la séance de cinéma et donc ils se sont dit on va faire une télévision publique de qualité avec des grandes comédies populaires comme ça les gens resteront chez eux et en l'espace cet historien ensuite a enquêté et en l'espace de 5 ou 10 ans genre les 2 tiers des ciné-clubs en Grèce avaient fermé c'est incroyable ça c'est pas de la paranoïa c'est un travail d'historien c'est un travail qui est documenté et donc ce travail là c'est justement pour ruiner quelques possibilités que ce soit pour le collectif empêcher que les gens se parlent que les gens prennent du plaisir à se parler que les idées circulent par exemple un exemple tout bête très récent le tout début des gilets jaunes vraiment le tout tout début il était question que du diesel ouais le diesel va augmenter c'est dégueulasse de nous faire payer le diesel etc 3 semaines après mais le discours était plus du tout sur le diesel mais plus du tout les gens avaient compris à quel point le diesel c'était un bout de la pelote à dévider et juste en se parlant sur les ronds-points ou dans les manifs ils comprenaient qu'en fait il y avait des enjeux derrière ça qui était vraiment une lecture complète de la société et 3 semaines après les mêmes personnes avaient un discours qui était vachement plus articulé qui était beaucoup plus ambitieux et beaucoup beaucoup plus intéressant parce qu'entre temps le gouvernement leur avait dit regardez vous êtes de mauvais écolos vous vous désintéressez du sort de la planète etc se sentant agressés ils se sont mis à discuter ensemble et ils ont compris que derrière cette question il y avait beaucoup plus donc se parler parler à son voisin se parler comme on le fait là c'est en fait c'est une vraie bombe c'est une vraie bombe politique et tout est toujours organisé par les régimes violents comme par les régimes démocratiques à la noix comme le nôtre tout est toujours organisé pour qu'on ne puisse pas se parler oui c'est une grande idée du roman l'intelligence collective le groupe te pousse à chercher l'intelligence dit l'un des ou l'une des salariés donc cette idée de l'intelligence des groupes qui va à l'encontre de toute la représentation des groupes certains se souviennent de Zola et la commune et de tout ce que j'avais dit sur la représentation de la foule chez Zola bête et violente et donc dans le livre d'Arnaud Bertina donc la foule au contraire est animée d'intelligence collective créatrice etc. le roman tourne autour également de la notion d'utopie donc je voudrais que vous développiez cet aspect important et cela est développé en particulier à partir de l'enquête que le secrétaire d'état demande à son assistante sur les adaptations sur Don Quichotte en général et plus particulièrement sur les adaptations cinématographiques de Don Quichotte et donc elle va montrer que ce que disait un critique à propos de la fatalité de Don Quichotte à savoir que tous les réalisateurs qui avaient cherché à filmer le roman de Cervantes avaient échoué et donc elle découvre que c'est absolument faux et donc c'est l'idée qu'il n'y a pas de fatalité que l'utopie est possible etc. Oui oui alors l'utopie le mot utopie a très mauvaise part il est quasiment tout le temps tout le temps maintenant utilisé de manière négative c'est à dire ça désigne cette façon qu'on peut avoir quantité de penseurs d'être complètement hors sol c'est à dire d'avoir des idées abracadabrantes de penser que l'homme est bon qu'il peut y avoir comme ça des projets à réaliser ensemble etc. Et donc ça a été laminé par cette pensée qui est au contraire une pensée très noire qui est celle par exemple de Hobbes l'homme est un loup pour l'homme et que la société il n'y a pas de raison de mettre de frein à ça donc ça donne l'économie libérale le capitalisme le plus dur c'est à dire puisque l'homme est un loup pour l'homme et bien allons-y et puis essayons de tirer notre épingle du jeu acceptons la concurrence la plus rude ça ne sert à rien d'essayer de réguler les choses puisque l'homme est mauvais au départ donc l'utopie a vraiment très très mauvaise part l'utopie est toujours désignée comme une espèce de naïveté incroyable une bêtise or il me semble même aujourd'hui qu'il y a toujours quelque chose à inventer c'est à dire que tout à l'heure je faisais référence à ça sans la citer mais Margaret Thatcher donc dans les années 80 a dit cette phrase il n'y a pas d'alternative en dehors de l'économie de marché donc there is no alternative et donc ça a donné le sigle TINA il n'y a pas d'alternative c'est à dire circuler il n'y a rien à voir c'est à dire circuler il n'y a pas d'autre monde à imaginer c'est tout c'est celui-là et il n'y en a pas d'autre évidemment quand on vous dit ça normalement le réflexe le plus sain c'est au contraire de se dire ah tiens c'est bizarre elle cherche à nous cacher quelque chose il faudrait peut-être aller y voir et donc là par exemple il n'y a pas d'alternative à l'économie de marché ça veut dire il n'y a pas d'alternative au système des actionnaires de l'actionnariat l'économie de marché ne peut pas fonctionner sans l'actionnariat c'est à dire l'actionnariat c'est quoi aujourd'hui aujourd'hui c'est en fait de l'argent qui est pris sur les finances d'une entreprise qui est un argent colossal qui n'est pas réinvesti dans l'entreprise qui n'est évidemment pas redistribué à ses salariés donc là par exemple on l'a vu avec la SNCF dernièrement c'est quand même assez phénoménal ce qui s'est passé on nous explique que le diable ce sont les cheminots et leur régime spécial et on nous explique que c'est à cause de ça que la SNCF va mal alors qu'en fait c'est dans des proportions qui sont juste dérisoires et par contre ensuite trois mois après on apprend que la SNCF reverse je sais plus il faut vérifier mais genre 600 millions aux actionnaires cette année c'est invraisemblable c'est un truc c'est pareil c'est pas la peine d'être militant c'est pas la peine de prendre parti pour le communisme ou pour le capitalisme c'est juste abracadabrant ce truc là il y a une entourloupe et un mensonge qui est complètement dingue et donc pourquoi je dis ça c'est parce que en fait dans l'équilibre de marché par exemple il existe une toute petite utopie et c'est celle que je raconte un petit peu dans le livre qui est celle des coopératives ouvrières les scopes et pourquoi en fait c'est alors je ne suis pas un spécialiste de cette question là donc si jamais il y en a un dans la salle qui se désigne il sera plus à même que moi de le décrire mais donc les scopes c'est en fait c'est l'idée que tous les salariés sont copropriétaires de l'entreprise à part égale c'est pas fonction de la quantité d'argent qu'ils peuvent mettre c'est juste c'est une voie ce qui change tout c'est à dire ça change la structure pyramidale de l'entreprise ça fait que tout le monde est collègue à part égale ça fait que tout le monde doit se respecter de la même manière ça fait que tout le monde doit se sentir de la même manière partie prenante du destin de l'entreprise et ça en fait ça existe dans l'économie de marché et ça c'est incroyable parce qu'en fait ça oblige à faire fonctionner les mentalités les réflexes de travail d'une manière totalement totalement différente et je trouve ça incroyable c'est dans ce grand monstre froid qu'est le fonctionnement du capitalisme mondialisé aujourd'hui il y a ce tout petit îlot qui permet d'avoir des collègues de travail qui seront pas des gens qu'on va chercher à faire souffrir qu'on va chercher à écraser pour pouvoir prendre leur poste etc etc et il y a l'idée que tout d'un coup tout ce que l'entreprise va générer et bien en fait ça restera dans l'entreprise ça va pas partir sur des comptes aux îles Caïmans pour des actionnaires qui payent pas leurs impôts etc etc donc je me dis en prenant un petit exemple concret comme ça je me dis mais bon sang l'utopie bien sûr c'est pas pour dire il faut inventer des choses utopiques mais c'est par contre ne nous laissons pas dire qu'il n'y a pas d'autre vie possible que celle là parce qu'en fait c'est faux bien sûr qu'il y en a tous les gens qui se lancent dans les projets d'habitat participatif par exemple c'est des choses que les gens réexpérimentent par exemple toutes les personnes qui pour éviter la maison de retraite se lancent dans des projets d'habitat collectif plusieurs couples par exemple qui se mettent ensemble qui achètent un immeuble pour y vivre et en fait pour y rester jusqu'à la fin mais en fait tout d'un coup il y a des réseaux d'entraide qui se recréent mais à tous les gens qui en parlent tout le temps les gens sont hyper enthousiastes de se dire ça ou alors quand il y a des gestes qui sont faits purement gratuitement avec les jardins partagés tout d'un coup les gens qui mettent sur le pas de leur porte ils mettent des cagettes de fruits et de légumes en disant servez-vous et les gens se servent etc. et c'est gratuit c'est contre rien etc. donc on a un décrassage colossal à faire de nos réflexes et de nos habitudes de pensée parce que si en fait il existe une alternative il en existe même plein en fait pas juste une seule et donc je crois que l'utopie c'est un truc à conserver dans la tête pas pour inventer des projets hors sol idiots et naïfs etc. mais parce que depuis une trentaine d'années au moins il y a toute une pensée à gauche qui a cherché à sortir des projets utopiques pour au contraire dans le pas des écologistes reproposer des choses hyper concrètes tout le temps c'est à dire voilà on va pas faire une grande théorie du monde on va dire tiens on va essayer de mettre en place comme ça un raisonnement vertueux donc si tu mets des fruits sur le pas de ta porte telle voisine qui a des problèmes elle va pouvoir les acheter mais résultat elle sera moins inquiète donc elle sera peut-être plus sympathique résultat vous arriverez peut-être mieux à vous parler et tout d'un coup vous découvrirez ensemble qu'elle a aussi quelque chose à apporter c'est l'idée de toujours remettre dans le fonctionnement de la société de remettre des fonctionnements vertueux je donne un exemple je sais pas si vous vous souvenez mais je l'aime beaucoup cet exemple c'est en Ouganda je crois l'exemple que je donne ou au Cameroun je sais plus c'est l'exemple d'une il y a une une vallée avec une rivière et une centrale électrique sauf que comme les coteaux ont été déforestés enfin oui déforestés il y a beaucoup de ravinement des eaux de pluie donc en fait le flux de la rivière est ralenti et puis charrie beaucoup plus de terre donc ça encombre les turbines qui fonctionnent moins bien et donc ils se sont dit comment est-ce que donc le prix de l'électricité a augmenté donc les gens dans la ville peuvent plus se payer l'électricité qui est produite par cette centrale donc tout dysfonctionne donc ils se sont dit on va remonter complètement en amont alors qu'est-ce qu'on va faire pour stabiliser les coteaux on va planter des manguiers comme ça ça va stabiliser le sol comme ça l'eau aura plus de débit et sera plus propre les manguiers ils pourront les récolter donc ça va faire un commerce de plus l'électricité en ville sera moins chère et plus abondante etc donc c'est toujours remettre du fonctionnement vertueux et donc il n'y a plus d'utopie à gauche c'est pas vrai c'est-à-dire ceux qui continuent de dire ça sont vraiment des menteurs toute la pensée qui s'est développée à partir du mouvement écologiste des années 70 c'est une pensée qui est toujours hyper concrète et sauf que ça devient une utopie parce qu'on nous la masque en permanence voilà justement la création de la scope c'est l'exemple des fralibes de Gémenos développé par un des personnages du roman un des plus beaux personnages qui s'appelle Fatoumata Diara alors j'ai aperçu Gérard lui je sais ce qu'il pense depuis le début c'est le reprès de la CGT il se sent exclu mis à l'écart il veut qu'on revienne autour de la table des négociations il est certain qu'on va se faire bouffer d'habitude c'est les patrons ou le député qui veulent qu'on revienne à la table des négociations tout ça me fout en rogne mais je vais lui donner une dernière chance d'être avec nous tiens Gérard toi tu connais les fralibes t'es allé l'autre fois à cette réunion où ils étaient il n'aime pas cette histoire non plus pour les mêmes raisons qu'il n'aime pas la nôtre mais le fait que je lui passe la parole c'est comme du chocolat le fait que je le présente comme celui qui sait et qui peut encore nous apporter Gérard se lève ne peut s'empêcher d'attendre le silence il n'a pas compris que désormais la parole circule différemment pour ceux qui ne connaissent pas je reprends tout depuis le début il y a une île est verte une île est verte c'est quoi ? c'est plus que la générale armoricaine c'est carrément plus fort c'est un géant mondial presque 200 000 employés dans le monde ils font surtout des glaces et du thé ils possédaient cette usine près de Marseille où étaient fabriqués les thés Lipton et les Feintes et je ne sais plus mais ils ont voulu délocaliser pour augmenter encore les profits foutre en l'air tout ça malgré la rentabilité les voilà les casseurs c'est les patrons et les actionnaires qui manipulent ces mêmes patrons donc les salariés sont sortis de leur gond faut dire que plus injuste c'était balèze ils ont été une petite centaine à se dresser contre le groupe je suis une putain de maligne j'ai forcé la main de mon collègue qui se retrouve à décrire comme un truc héroïque ce que l'heure précédente ils refusaient je me retiens de faire un petit feu de joie pendant trois ans et plus ils ont bataillé trois ans ils ont occupé l'usine ils ont dormi dedans comme nous maintenant ils ont supporté la présence d'une société de sécurité qui faisait travailler des mercenaires ayant combattu en Irak qui étaient là pour leur pourrir la vie armés des armes de seconde catégorie vous voyez le stress ils n'ont jamais faibli ils ont inventé à chaque étape judiciaire ou administrative les moyens qui allaient leur permettre de combattre encore de rien lâcher je connais cette phrase par cœur d'Olivier Leberquier sur la partie juridique on ne sait pas trop où on va aller et on ne s'interdit rien y compris même une forme de société qui n'existe pas encore aujourd'hui hein Gérard t'es en train de te trahir tout était ouvert devant eux mais cet inconnu les a jamais tétanisés ils sont toujours allés forger les moyens de se battre Unilever a dû rédiger successivement trois PSE car les fralibes sont à la fois parvenus à les faire annuler par le tribunal administratif et à force de consultations et de séminaires ouvriers ils ont compris qu'il existait une forme pour leur désir ils ont constitué une scope une coopérative et voilà ils en ont défini ensemble la politique l'identité Unilever les contraignés à utiliser des arômes chimiques livrés en bidon arborant les sigles arbres morts et poissons crevés puis deux mois plus tard cette bonne vieille tête de mort et bien désormais ils travailleraient de nouveau avec de vraies plantes achetées à des producteurs du sud de la France relocalisation moindre coût environnemental et plus de dommages sur la santé des consommateurs il aura fallu en passer par plus de trois ans d'occupation des lieux pour qu'Unilever ne pille pas l'usine il aura fallu cohabiter avec les mercenaires dont je viens de vous parler des violents des guerriers il aura fallu supporter le stress lié aux tensions supporter les agressions et qu'ils se soutiennent les uns les autres quand les divorces ou les séparations ont commencé à se multiplier quand beaucoup de choses craquaient se disloquaient comme sous l'effet de bombes et encaissé les trahisons notamment celle du ministre du travail d'alors cette pourriture qui a pris fête et cause pour la multinationale contre les 75 salariés d'Aubagne il a bloqué le dossier les lettres qui le prouve ont été publiées dans les journaux il aura fallu grandir à la mesure de l'élargissement du champ de bataille aux frontières de l'Europe et devenir exemplaire et parler de ce qui se passait à Gémenos dans des assemblées ou d'autres usines en grève tout en ne perdant pas le fil du combat qui n'était pas terminé je reprends la parole car je sais qu'il ne dira pas ça il aura enfin fallu et c'est ce qu'on va devoir préparer maintenant apprendre à être ensemble autrement jusqu'à la semaine dernière on était tenu par des contrats individuels et une hiérarchie qui fait de nous des gosses et par la colère ou la haine vis-à-vis de la direction vis-à-vis du secrétaire d'état en charge du dossier ici il rit de bon cœur et je ris avec eux je continue Gérard et toujours debout demain il faudra tout vivre différemment dans une coopérative il peut y avoir un semblant de hiérarchie des postes attribués mais tout le monde est associé tout le monde doit être concerné de la même façon c'est-à-dire au maximum par le sort de la coopérative ça veut dire se parler et s'écouter ça exclut des trucs tu peux pas être passif t'es solidaire t'as pas le choix et c'est presque une fraternité autrement tous ces crouls et les salauds qu'on a foutus dehors se mettent à ricaner comme des hyènes parce qu'ils tiennent alors la preuve que la fraternité c'est des bobards qu'ils sont donc légitimes quand ils se comportent comme des loups pour nous c'est un changement radical il faut désormais parler aux collègues qu'on avait le droit de pas aimer ou de snobber quand il y avait la hiérarchie pour nous séparer plus de tâches uniques ou de fonctions millimétrées ça marche plus ça il faut apprendre à s'insérer à tout à s'intéresser à tout à la compta aux décisions politiques venir bosser le dimanche prendre un balai s'il y a besoin pour en terminer avec ce deuxième point je voudrais qu'on arrive au coeur du livre sur la couverture vous trouvez quoi des jambes de majorette vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire dans une occupation d'usine dans une séquestration de ministres et donc je voudrais que Arnaud nous explique cela cette esthétique du rire de la joie de la fête qui habite ces personnages on n'est pas du tout dans la gravité dans le sérieux etc et donc c'est cet aspect que je voudrais qu'Arnaud développe bon d'abord la toute première raison c'est que des cuisses de majorette c'est quand même un peu plus vendeur que je sais pas une faucille et un marteau par exemple ça va avec malheureusement tout est érotisé dans le commerce non non je blague en fait je le disais un petit peu tout à l'heure très vite pour moi le fait d'écrire c'était une expérience joyeuse c'est à dire que ça me rendait vraiment très très joyeux de voir comment un livre se transforme au fil des années de travail de voir quelque chose se débloquer dans une phrase d'arriver de temps en temps de se dire ah tiens cette phrase là il se passe quelque chose dedans pour moi c'est vraiment c'est une joie très profonde très très c'est quelque chose qui me transporte et en fait je me suis rendu compte aussi en parallèle que les les grands livres les grands classiques qui me qui m'enthousiasme le plus sont aussi des livres très joyeux et donc pour moi il y avait une espèce de d'homothésie ou en tout cas de évidente entre le fait que le geste d'écriture soit joyeux pour moi ça faisait que c'était pas possible que la joie reste à l'extérieur du livre il fallait aussi qu'elle soit dite dans le livre quoi j'ai un peu de mal avec les auteurs qui sont très drôles dans la vie quotidienne qui sont qui prennent beaucoup de plaisir à écrire pour lesquels c'est vraiment une passion etc et qui font des livres qui sont uniquement dramatiques je me dis là il y a quelque chose d'un peu malhonnête là dedans c'est à dire c'est comme si la joie dans un livre ne faisait pas assez littéraire et de fait le statut de la littérature en France pour des tas de raisons historiques très anciennes etc effectivement si vous voulez faire un grand geste littéraire il faut que ce soit un geste grave ça peut pas s'accommoder c'est à dire nous on a eu Racine on n'a pas eu Shakespeare alors que Shakespeare même quand il fait des tragédies politiques il y a aussi des passages très vulgaires il y a aussi des passages très drôles il y a aussi des passages où le grand personnage historique est montré sous un jour complètement grotesque chez Racine c'est impossible ça n'arrive jamais Corneille qui aurait pu être un peu plus tenté par ça il ne le fait pas non plus donc chez nous il y a toujours cette unité de ton qui est très glaçante qu'on retrouve même malgré tout ce qu'ils ont pu dire qu'on retrouve aussi chez les romantiques etc c'est à dire qu'il n'y a que chez Diderot peut-être chez Stendhal peut-être chez Rabelais chez Rabelais évidemment mais Rabelais c'est une énorme bizarrerie parce que Rabelais en fait à la fois c'est un monument de la littérature française mais c'est un monument sans postérité c'est à dire qu'il y a des milliers d'auteurs le citent comme une référence mais il n'a pas eu de suiveur d'une certaine manière son geste était trop étrange trop libre et donc cette veine là elle est rare dans la littérature française qui est beaucoup plus facilement grave ou sinistre ou indifférente mais en tout cas qui est jamais dans le mélange des registres et donc moi comme j'éprouvais cette joie incroyable à travailler ces livres j'avais spontanément sans réfléchir j'avais aussi envie que mes livres eux-mêmes mes personnages eux-mêmes aillent vers quelque chose de joyeux vers un moment de fête je m'excuse je vous tourne le dos tout le temps des moments de fête etc sauf que je me suis rendu compte avec le recul que très souvent je forçais un peu les choses c'est à dire je pense qu'un lecteur attentif par exemple qui prendrait Animamotrix un précédent roman qui date de 2006 un lecteur attentif pourrait se dire là sa fête là à la fin c'est un peu tiré par les cheveux c'est à dire elle est un peu rentrée aux chausses-pieds dans le livre elle n'est pas bien amenée par la situation là pour ce livre-ci au contraire j'avais l'impression qu'elle découlait exactement de la situation c'est à dire que ces personnages-là en réapprenant à se parler en réapprenant à se regarder à se désirer etc ces personnages-là ils sont à l'orée de quelque chose d'incroyablement qui est plein de vie et donc dès qu'il y a plein de vie le réflexe c'est de danser c'est de faire la fête c'est de manifester cette vitalité nouvelle quoi et donc je c'était amené par la situation c'est à dire par la situation disons politique c'est aussi amené par le huis clos c'est à dire que quand on est comme ça dans un huis clos qui dure les corps les esprits tout ça c'est mis en surchauffe c'est comme un espèce d'énorme bouillon de culture et il en sort obligatoirement quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie de vie du sursaut de vie mais il y a aussi une autre raison alors je reviens à nouveau je vais citer à nouveau François Bon qui avait écrit en 2004 un livre qui s'appelle Déhou sur la fermeture de l'usine Déhou dans l'est de la France et le scandale que ça a été à l'époque et en fait j'étais tombé sur une phrase qui est dans le livre qui est une phrase qui m'a vraiment laissé complètement ahuri François Bon parle de ses ouvrières qui occupent l'usine et pour la première nuit décide de mettre avec un poste de cassette de mettre de la musique pour danser et François Bon qui a tellement travaillé sur la question du réel sur la question de la marginalité sociale etc. il a cette phrase invraisemblable il dit mais comment est-ce qu'on peut danser un soir pareil et en fait je me suis dit mais c'est quand même incroyable la question c'est pas de savoir si toi tu comprends la question c'est de noter que la réalité est celle-là c'est-à-dire que ces femmes qui viennent de perdre leur boulot qui se mettent hors la loi en occupant l'usine leur réflexe leur envie c'est de danser ce soir-là donc que toi tu comprennes pas on s'en fiche complètement par contre tu dois le noter tu dois surtout pas leur faire la leçon tu dois pas dire ah bah ayons vous choisissez bien mal votre moment pour danser c'est vraiment pas quand même arrêtez les filles c'est plus sérieux que ça et donc je me suis dit dans cette notation-là en fait il y a quelque chose d'hyper politique mais au très beau sens de la politique c'est-à-dire que ces femmes qui décident d'occuper l'usine et bien en fait elles ont peut-être pas les mots pour nommer ce qu'elles sont en train de faire sur le plan politique mais elles vont le traduire autrement elles vont le traduire en dansant et d'une certaine manière c'est de la politique c'est-à-dire c'est j'ai envie de vous j'ai envie qu'on fasse quelque chose ensemble et j'ai envie qu'on on on exulte ensemble et puis c'est un renversement de toutes les autorités exactement les CRS sont ridiculisés alors dans le oui alors là par contre on revient dans mon roman oui c'est l'occasion aussi de se payer la tête des CRS et du préfet qui organise les négociations etc mais pour moi que mes personnages de fiction aillent vers cette fête là qu'en plus cette fête tourne un peu à n'importe quoi c'est-à-dire il y a effectivement il y a les majorettes il y a etc donc c'est un gros bazar c'est un pique-nique il y a des mômes qui courent pour récupérer des morceaux de poulet etc il y a une montgolfière qui vient livrer des poulets etc ça tourne au n'importe quoi et bien en fait pour moi c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment de la politique et c'est aussi à ce moment-là que mon roman devient politique c'est pas dans ce qu'on a pu entendre tout à l'heure dans les lectures c'est pas quand ça parle explicitement de politique que mon roman il est politique pas du tout c'est au contraire dans la description de cette fête parce que dire aujourd'hui il est possible d'éprouver une joie incroyable à être avec les autres mais ça c'est de la politique c'est de la vraie politique c'est la base de la politique c'est le quand vous allez dans des manifestations sauvages donc pas des manifestations qui sont programmées appelées par les syndicats etc on marche tous derrière une sono qui fait un boucan du diable on peut pas se parler on s'ennuie tous résultat il y a des shots de vodka à l'arrière des camions pour que ce soit un peu moins triste etc non ça c'est ça c'est l'enfer mais les manifestations sauvages on sait qu'on est pourchassé par les CRM mais il faut être dans ces manifestations sauvages c'est incroyablement joyeux le nombre de blagues qui s'échangent dans ces moments là les gens qui s'arrêtent pour faire des tags blagueurs alors que les CRS chargent vous avez une charge de CRS dans votre dos vous allez vous en prendre parce que vraiment ils ont la main lourde et en fait la chose la plus urgente c'est d'écrire une blague sur le mur à ce moment là allez sur internet si vous l'avez pas déjà fait allez sur internet pour regarder tous les tags contre la loi travail lié à Nuit Debout vous tapez tag Nuit Debout sur Youtube ou sur je sais pas quoi mais vous allez voir mais c'est tellement drôle mais c'est tellement vif et c'est pas des tags qui ont été préparés en amont c'est des tags qui sont liés à la situation je vous en donne juste un mais il y avait un pendant un temps j'en connaissais mais plein 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 je vous en donne juste un pour montrer le degré de raffinement de la chose c'était boulevard du Montparnasse et c'était un jour où je participais et au carrefour quand la rue de Rennes débouche en haut et arrive sur la gare Montparnasse et sur le centre commercial là il y a un énorme blocage on se fait canarder le but du jeu c'est de séparer la manif en au moins deux ou trois segments donc ça devient vraiment très violent et puis on arrive à passer et pour ceux qui connaissent Paris on arrive à la hauteur de la librairie Chan qui est une des plus chouettes librairies littéraires de Paris fréquentée par tout le gratin intellectuel etc et sur le trottoir en face qui est très large à cet endroit là il y avait une sucette de co et qui faisait partie les sucettes de co et tous les affichages publicitaires faisaient vraiment partie des cibles des manifestants c'est à dire que il s'agissait vraiment de les casser ces choses là et bien il y a un type qui est arrivé juste avant moi moi j'ai juste eu le temps de le voir partir il a cassé les deux vitres des deux côtés donc c'est des vitres qui sont faites exprès pour se casser en plein de petits de manière à ne pas être dangereuse donc tout d'un coup ça a fait un monticule de verre très très régulier presque une forme parfaite au pied de la sucette de co et avec la bombe il a écrit en ayant donc c'est obligé en ayant vu qu'il y avait une librairie en face et il a écrit 50 nuances de bris mais c'est génial le mec on se prend des grenades de désencerclement qui assourdissent tout le monde on se prend des gaz lacrymogènes et il y a les CRS qui tapent tout le monde et le mec la chose la plus urgente qu'il a à faire c'est un jeu de mots par rapport à 50 nuances de gris etc moi je trouve ça incroyablement réjouissant et c'est pas un cas isolé c'est pas il y avait un gugus pas du tout par exemple un jour il y avait dans les toutes dernières manifs contre la loi travail il y avait un le bac approché on était début juin et donc dans les commentaires des éditorialistes à la télé qui voulaient à tout prix que tout le monde rentre chez soi il y en avait qui disaient oh et puis tous ces jeunes qui manifestent au lieu de réviser leur bac et le lendemain au métro du roc là où il y a l'institut pour les aveugles il y a un très très long mur qui est le mur d'enceinte et il y a quelqu'un qui a écrit en énorme on révise juste notre philo mais c'est fantastique tout ça c'est des traces très tangibles très très concrètes de l'incroyable non seulement plaisir qu'on peut éprouver à rebâtir des projets collectifs mais surtout de l'extrême acuité dans laquelle ça nous met c'est à dire ça nous excite mais dans le très beau sens du terme c'est à dire c'est pas se monter le bruchon les uns les autres c'est qu'en fait tout d'un coup on a tous le cerveau en surchauffe et en fait ce qu'on fait à ce moment là c'est au contraire c'est de magnifier des formes d'intelligence plutôt que tout à l'heure vous citiez Flaubert Zola moi je vous citais tout à l'heure dans la voiture je vous citais le passage pour lequel j'ai vraiment de la haine pour Flaubert qui est dans l'éducation sentimentale et qui montre en 1848 le peuple de Paris rentrer dans les tuileries ça dure trois pages c'est effroyable le regard de Flaubert sur la foule la foule pue la foule est vulgaire la foule porte une prostituée sur le trône la foule est dégueulasse la foule saccage un beau palais avec des belles dorures et des belles tentures c'est vraiment c'est un passage qui est ignoble et on peut vraiment alors je dis pas que j'ai raison parce que la foule ça peut être aussi les SA qui dans Berlin chasse les juifs il y a de tout donc je suis pas en train d'avoir un regard angélique je dis juste que il est nécessaire de refaire d'autres descriptions des énergies collectives parce que dans les énergies collectives à certains moments quand c'est pris dans un cercle vertueux il y a quelque chose qui est irremplaçable de surection de l'intelligence et de surection de retrouver le plaisir de partager d'échanger et comme moi j'écris je suis pas un peintre je suis pas un danseur etc comme j'écris je fais avec du langage c'est à dire avec la chose qui appartient à tout le monde avec une chose qui est incroyablement impure le langage tout le monde l'utilise on l'utilise pour pardon je vais te dire une énormité mais pour pour tuer des gens comme aussi bien pour commander une pizza comme aussi bien pour écrire Baudelaire et cette incroyable impureté pour moi elle est justement un truc qui est à utiliser dans la littérature parce que là aussi il y a quelque chose de joyeux c'est à dire qu'on peut on peut tout d'un coup organiser des percussions de choses hétérogènes mais qui tout d'un coup se retrouvent pour parler plus clairement je pense qu'ici tout le monde a déjà fait cette expérience là d'aller à un enterrement alors je parle pas des enterrements dramatiques genre vous perdez quelqu'un qui a 20 ans pas ces enterrements là mais disons des enterrements un peu plus dans le cours de la vie un peu plus attendus un peu plus normaux mais il y a toujours des moments de gags mais il y a tout le temps et des fois même les repas qui suivent les enterrements sont des repas hyper joyeux parce qu'on revoit des cousins qu'on avait pas vus depuis 30 ans etc et tout d'un coup tout le monde éclate de rire et puis on est un peu gêné puis en même temps on est tellement content etc là moi j'ai pardon tu es trop long d'accord voilà la danse des majorettes qui est racontée par Ahmed M. Barek donc les majorettes arrivent dans un bus qui est d'ailleurs comparé au bus de l'équipe de France de football qui faisait la grève et qui refusait de descendre du bus et les majorettes comme elles ne peuvent descendre de ce bus les CRS craignent qu'elles ne répandent le chaos sur le parking devant l'usine donc vont danser donc sur le toit du bus je remercie mille fois Olivier qui remplace le lecteur habituel empêché les CRS décident sans doute les conditions si elles descendent c'est en jogging et sans danser elles n'entrent pas dans l'usine elles n'approchent pas du piqué de grève les gendarmes croient contenir le flux d'un jet d'eau mais c'est un torrent ou un fleuve et ils sont en passe de perdre évidemment elles sont dans le bus il y a des conciliabules le chauffeur participe on le voit faire des gestes elle s'agit d'un coup maintenant gloubi-boulga de buste de bras de tête de main est-ce qu'elles se mettent en tenue ? tu comprends toi ? il y a les reflets seuls les CRS arnachés comme pour la guerre ayant peut-être des vers spéciaux sur leurs lunettes ou parce qu'ils sont plus près seuls ces quinze là devinent des corps en train d'apparaître non pas nus mais moulés par la viscose et pour des raisons professionnelles ils ne peuvent détourner les yeux alors qu'ils préfèreraient nettement car en tombant veste et pantalon les filles font apparaître le ridicule des forces de l'ordre d'abord et non leur sein si les familles présentes s'agglutiner contre le bus alors les Robocop pourraient tromper leur excitation et la gêne qui en découle en s'occupant des gosses et des mamans en les faisant reculer en chargeant en matraquant tout ça ou en gazant tous azimuts mais là non ils doivent regarder quand bien même ils aimeraient faire autre chose les blagues idiotes pour paraître détendues elles ne trompent personne donc ils ne préfèrent ne pas et se découvrent coincés mais surtout ils ont perdu les paillettes des justes au corps renvoient la lumière depuis dix minutes et les familles comprennent sur le trottoir qui sont ces femmes la curiosité et l'imminence d'une fête ou d'un spectacle les détournent des barquettes de frites et des poulets ça bruisse ça part des enfants veulent s'approcher du bus à l'intérieur duquel Christophe devine que le chauffeur les jambes écartées au-dessus de la travée centrale est en train de trifouiller au niveau des portes-bagages ou du plafond ça va durer un peu est-ce que les CRS savent ce qu'il fait il se parle beaucoup à ce moment-là on va voir la trappe du toit s'ouvrir complètement et une première danseuse passer la tête les épaules et le buste et se dresser enfin et tendre la main ensuite pour aider la deuxième à se hisser et ainsi de suite en cinq minutes elles sont huit sur le toit du bus magnifiques radieuses acclamées l'effet est immédiat les CRS se retournent pour comprendre et les mômes leur filent entre les jambes petit pont grand pont c'est l'eau du torrent que je disais et les ados et les conjoints et elles se mettent à danser pour les premiers rangs et bien au-delà en fait pour les CRS qui sont au pied du bus comme pour ceux qui sont plus loin pour les familles et les enfants les ados qui n'étaient venus qu'à reculons ne regrettent plus rien les images auront un effet extraordinaire les caméramans ont pigé ça et ils sont tout de suite allés à l'angle permettant d'avoir les CRS au premier plan et les danseuses aux cuisses légères à l'arrière-plan les CRS comprendront trop tard qu'elles ne sont pas le sujet de ces images mais plutôt comment ils ont été piégés c'est génial ils vont bien chercher pendant 5 minutes à entrer dans le bus mais le chauffeur a tout verrouillé de l'intérieur or comme les médias se rangent toujours du côté du pouvoir c'est que le pouvoir est dans l'usine à cet instant ou quelque part entre les cuisses de nos danseuses l'appétit des gosses et les rôtissoires de la cuisine les médias c'est comme ces papiers qui permettent de connaître le ph d'une solution tu les plonges dans un milieu et ils te disent qui en impose c'est un révélateur quoi et non pas le quatrième pouvoir pour terminer je voudrais que l'on évoque donc les tensions les difficultés les impasses de cette émancipation collective il n'y a pas de représentation idyllique de l'émancipation et le roman se termine dramatiquement tragiquement donc on va laisser sous silence pour ceux qui n'auraient pas lu encore donc de la fête on bascule dans la tragédie à la fin et donc je voudrais qu'Arnaud essaie de dégager ces conflits qui surgissent dans le collectif combien il est difficile de construire du collectif dans la mesure où en particulier l'individu ne disparaît pas dans le collectif il faut construire le collectif avec chacun des individus et donc cela se révèle compliqué donc c'est autour de cela que je voudrais que l'on termine la réflexion oui oui moi je pendant un temps j'avais imaginé une fin ouverte pour le livre c'est à dire j'imaginais que le secrétaire d'état sorte avec tous les salariés et les CRS ne le repérant pas dans la foule et en fait au bout d'un moment je me suis dit mais non cette fin ouverte elle est trop aimable elle est trop optimiste évidemment que ça ne se passerait pas comme ça dans la réalité et donc ce que j'ai voulu mettre en scène c'est comment vous savez tout à l'heure je décrivais les deux sincérités qui travaillent ensemble pendant un temps c'est à dire la sincérité de gauche de cet homme et puis la colère sincère des salariés et comment en fait à un moment ça finit par dysfonctionner puis à ne plus fonctionner en même temps c'est à dire comment en fait les deux sincérités finissent par se broyer en fait plus les jours passent plus les salariés sont fatigués mais aussi plus ils commencent à redouter une intervention de la police ils commencent aussi à perdre un peu confiance dans les perspectives pour s'en sortir et lui il sent qu'il commence à hésiter et en fait il est catastrophé par ça ça l'inquiète il se dit mais c'est pas possible ils ont pas fait tout ça pour qu'au final au bout de 4 jours les CRS rentrent et que ce soit terminé et puis qu'ils soient tous justiciables sauf moins etc et donc il en vient à vouloir les réveiller un peu il en vient à vouloir leur rappeler qu'en disposant de lui ils disposent de quelque chose et qu'ils peuvent s'en prendre à lui qu'ils peuvent inquiéter plus que ça le pouvoir et le gouvernement sauf que pour eux évidemment d'entendre ça c'est irrecevable c'est inimaginable c'est à dire il n'y a jamais personne qui dit mais n'oubliez pas que vous pouvez m'utiliser moi n'oubliez pas que vous pouvez me couper une main si vous voulez ou vous pouvez me tuer si vous voulez et donc en fait il est lui sincèrement il veut sincèrement les ramener à leur colère initial sauf qu'en fait en faisant ça il les trouble et ils en viennent à se dire c'est pas possible il veut nous pousser à la faute et donc en fait il n'est absolument pas sincère il est là pour nous envoyer dans le mur et donc lui voyant ça voyant que tout d'un coup la confiance qu'ils avaient réussi à mettre en place s'effiloche complètement lui il en vient à dire vraiment des choses qui leur paraissent folles et donc ils se disent il faut qu'on arrête de l'écouter ça n'est plus possible et c'est là que le livre est un livre de littérature et non pas un texte politique c'est que ce que je voulais décrire c'est à la fois comment un groupe se heurte à un plafond de verre qui est le fait de ne pas avoir l'audace d'aller au bout d'une démarche mais que cette absence d'audace elle est construite c'est une forme c'est une des traces de la domination mais c'est aussi comment lui en fait en vient à devenir plus radical que ses propres ravisseurs et que c'est ce dysfonctionnement là des deux sincérités qui dessine un drame en fait et non pas un texte politique et c'est par ce biais là que moi le livre m'intéresse c'est à dire que j'ai eu l'impression d'avoir réussi quelque chose uniquement parce que j'ai tout d'un coup compris que c'était ce moment là de bascule entre les deux sincérités qui au lieu de travailler ensemble se ruinent l'une l'autre c'est ce moment là qui m'a ensuite beaucoup alerté beaucoup guidé dans l'écriture et puis il y a tout le conflit entre l'ensemble des salariés et puis le groupe des syndicalistes mené par Gérard entre la vieille autorité et puis l'autorité spontanée qui naît de l'émancipation oui en fait il y a dans l'histoire du syndicalisme il y a cette question là en fait c'est à dire quand est-ce qu'on abandonne la voie révolutionnaire pour en fait ne plus parier que sur la voie réformiste en fait quand vous regardez les statuts de la CGT encore aujourd'hui le mot révolutionnaire apparaît encore alors que ça fait très 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 longtemps que dans les pratiques de la CGT la CGT n'est plus révolutionnaire elle est toujours dans des formes de stratégie dans des formes d'adaptation et surtout dans le désir de préserver sa capacité de dialogue avec le gouvernement alors c'est pas pour taper sur la CGT que je dis ça mais c'est c'est pour dire que il y a quelles que soient les positions qu'on occupe dans la société dans une entreprise ici etc il y a toujours des moments où nos identités se sclérose c'est à dire que si par exemple parce que j'ai le micro depuis deux heures et que je suis sur une estrade et que vous m'avez accueilli très aimablement si je finis par croire que oui je suis l'écrivain et que oui je suis important et que ensuite vous vous exprimez et que je ne vous écoute pas je suis tombé dans le piège de cette sclérose là des positions d'identité et j'aurais eu beau parler de polyphonie pendant deux heures en fait je montrerai en disqualifiant vos prises de parole je montrerai que je ne suis pas du tout dans cette approche là en vrai donc ce syndicaliste là oui il est choqué par le côté spontané de cette démarche là il se sent complètement mis sur la touche et il refuse de redescendre de ce statut de délégué qu'il avait qui était une sorte de fierté et puis une sorte d'existence qui lui donnait une existence sociale un peu à part et il refuse d'être en fait dans un vrai truc démocratique c'est à dire si toutes nos voix se valent et d'accord c'est pas ma stratégie habituelle le mouvement spontané comme ça mais par contre oui je continue de considérer que vous avez voix au chapitre et que vous avez une intelligence et en fait même lui donc c'est à dire même de l'intérieur même lui conteste que ses collègues aient une espèce d'intelligence une espèce d'expertise il n'arrive pas du tout à mettre à jour son logiciel de pensée de la chose donc et donc c'est par lui que le drame va arriver mais c'était pas tellement pour le rendre coupable à tout prix c'était encore une fois pour essayer de ne pas être dans quelque chose de manichéen et de caricatural c'est à dire que non quand on prend une découpe dans la société d'une centaine de personnes bah non il y a aussi des salauds à l'intérieur même de cette découpe et ce serait trop simple de présenter ces 100 personnes là comme des strictes victimes il y a des tas de nuances des tas de nuances à montrer donc il y a certaines personnes qui arrivent à prendre le train en marche d'une situation qui change et puis il y a d'autres personnes qui n'y arrivent absolument pas et qui vont continuer d'avancer avec le frein à main levée donc Gérard lui ce syndicaliste là c'est le cas il est là et en même temps il n'est pas du tout content d'être là il ne participe pas et il ne croit pas un seul instant au fait que quelque chose de bon puisse sortir de là donc pour moi c'était très important que le secrétaire d'état par exemple à un moment j'imaginais qu'il pouvait se faire abattre par les CRS vous savez comme à la fin du professionnel avec Belmondo et en fait je me suis dit mais non surtout pas ça ne peut pas venir de là c'est trop simple ça c'est beaucoup beaucoup plus intéressant de montrer que ça vient de l'intérieur c'est à dire de montrer que dans ce groupe de 100 personnes il y en a quand même quelques-unes pour absolument pas croire qu'il puisse y avoir un horizon de liberté derrière cette occupation là dernière lecture et puis nous passerons aux questions donc la dernière lecture c'est Pascal Monville donc le secrétaire d'état qui vient de proposer donc aux ouvriers de faire une fête mais il a l'impression que le groupe ne répond pas à l'enthousiasme qui est le sien et donc il analyse cette situation étrange dans laquelle il se trouve en face d'un groupe qui paraît avoir perdu en quelque sorte son énergie pour se soulever une fête aura bien lieu ils ont voté et c'est passé mais il a fallu discuter ça n'est pas l'élan que j'imaginais ceux qui continuent de ne pas m'apprécier le disent maintenant avec une agressivité qu'ils ne s'autorisait pas les premiers jours tout ce temps il a fallu argumenter toute la journée pour le concert ce sera comme la bouteille de champagne qu'on envoie sur les paquebots et le paquebot ici c'est mais la nouvelle entreprise racheter votre indépendance les fruits de votre travail pour votre poche sans ponction mais non il a fallu citer Fatou et décrire nos corps sans uniforme il a fallu décrire la vie qui vient les poitrines qui se gonflent le sang le coeur qu'on entend travailler comme un solo de batterie il a fallu pointer tout ça il a du plomb dans l'aile ce concert quand c'est la rhétorique qui chauffe la piste où est la vie qui déborde et pousse à danser c'était avant c'est déjà retombé dire à quelqu'un mais si tu as envie de danser c'est tout de même une chose étrange c'était avant les premières 72 heures avant que la fatigue je n'étais pas seul je ne suis même pas celui qui aura le plus argumenté quand tu ne dors pas plusieurs nuits de suite le sol se rétracte et devient cette corde tendue entre deux bords la fatigue te fait tout voir exsangue osseux glissant si par ailleurs tu sais que tu n'es pas funambule alors la place est nette et il n'y a plus que l'angoisse de tomber je retourne près de la machine à café j'écoute son ronronnement mais je n'arrive pas à fabriquer le chat mental que je devrais caresser pour me détendre je décide de monter m'allonger sur la moquette moins crade du bureau de la secrétaire les premières marches j'y arrive mais j'ai de plus en plus de mal ensuite et la plateforme devient inatteignable je m'arrête contre le plastique de la rampe ma paume toute moite je me répète que chaque marche c'est que c'est gagné c'est gagné le concert qu'on l'a fait cette révolution depuis trois jours j'ai peur à chaque instant de la voir s'envoler comme les images d'un rêve au réveil mais on y est je la cherchais dans les colloques dans des meetings de campagne à Matignon à l'étranger à l'Elysée et c'est ici dans l'odeur d'ammoniaque et de poulet d'épiauté qu'elle aura lieu quoi ? la révolution ils l'ont faite je me le répète ils sont en train de la faire mon poing s'écrase sur le lino de l'escalier c'est ici l'Elysée seulement l'aura manqué ce que nous faisons en ce moment ici est bien ce qu'on attendait je me répète que la voilà cette bête qui devait bondir et m'emporter je me cale sur sa respiration chahutée c'est elle à quoi j'ai contribué révolte histoire ou bête sauvage ça y est les mots n'importent plus c'est un mantra ou une formule pour invoquer si tu te révoltes le mot chien se met à mordre et tu te coupes avec le mot couteau et femme ou homme tu jouis déjà peau contre peau je me répète que j'attendais une taille mannequin une scène mondiale une bascule de tout un continent par exemple un frisson planétaire et c'est Tom Pousse qui est venu je ne cherche plus à comprendre pourquoi c'est lui Tom Pousse je me répète que je ne peux pas le trouver dérisoire qu'il me grandit déjà et tous ceux qui sont ici je suis fatigué il faudrait que je dorme au moins trois heures voilà la parole est à vous merci